L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce frais matin avec le professeur David Kofiaza. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être à nos côtés ce mercredi matin. Atifar Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour Al-Dekada. David Kofiaza est prêtre de phare, président du CONASEM, du Conseil National des Cultes Zendogènes. Il est également le grand consommateur de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Avec lui, ce jour, nous aurons à débattre autour des vertus secrètes de la maire. Mais avant d'aborder le sujet de ce matin, tout à l'heure, vous étiez dans les coulisses. Vous avez suivi un peu le débat de ce matin sur la répartition des tâches dans le ménage. David Kofiaza, quels commentaires ? Qu'est-ce que vous avez noté dans les échanges d'hiver ? J'ai noté beaucoup de choses. J'ai noté beaucoup de choses, surtout déjà avec la responsabilité de la femme au niveau du foyer. Parce que, avec ce que j'entends, nous avons l'impression que la civilisation occidentale est en train de déteindre sur notre civilisation, et surtout au niveau de la jeune féminine. Et avec les luttes féministes, on a l'impression que nos jeunes filles d'aujourd'hui, ou nos femmes d'aujourd'hui, sont en train d'aller vers une certaine déperdition. Mais il faut également souligner que les choses ont évolué, certes, et en matière de responsabilité, l'homme en a autant que la femme. On dit que c'est l'homme qui doit aller au dehors et ramener tout à la maison. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'autant de nos ailleurs, autant de nos parents, même de nos grands-parents, tout près ici, la femme travaille au même titre que l'homme, pas dans le fonctionnariat. Pas forcément, mais la femme assure un minimum donné au niveau des travaux champêtres, par exemple, au niveau de l'élevage, par exemple, au niveau de la vie culture. La femme assure un minimum pour accompagner l'homme. Donc, le fait de ces gains, c'est pas évident parce que ce n'est pas justice, mais je suis beaucoup plus pour l'équité, parce que l'équité n'a rien à voir avec l'égalité. L'équité est que la femme contribue de façon substantielle aux diverses dépenses du foyer. Mais il faut également noter qu'on dit en fond, c'est pour manger un peu dans la braise que l'on cultive de l'arachide. Donc, l'homme qui a été soutenu par ses parents, qui a été financé par ses parents, il faudrait qu'on accepte que les parents puissent avoir un regard sur son foyer, pas forcément pour revoir tout ce que l'homme fait à sa femme, mais également pour permettre à l'homme de ne pas oublier d'où il est venu. Ses origines. Ses origines et de ne pas oublier ses parents parce qu'il a un devoir envers les parents. Mais les femmes d'aujourd'hui deviennent au moment encouragées. L'homme a beaucoup plus se soucié de ses parents que d'elle. Parce qu'on dit en fond, les parents partiront avant. C'est-à-dire que si la nature ne s'enivrait pas, les bons parents devraient partir avant l'homme. Donc, si la femme soutient son mari, a focalisé son attention sur un minimum vital pour ses parents, pour que ses parents jouissent du fruit de leurs efforts, de leurs sacrifices, de leurs faits, et avant de mourir, le reste, on dit en fond, oui, pour les parents, pour nous glérons. C'est-à-dire que s'il reste quelque chose, ça va rester pour la femme et pour son mari. Et là, ils vont en jouir jusqu'au soir de façon paisible. Mais si déjà, avec la présence du beau-père et de la belle-mère, la femme affiche une fin de non-recevoir à leur entretien parce qu'elle veut concentrer tous les moyens à l'intérieur du foyer, ces parents-là ne vont pas laisser les bras croisés. Ils vont faire quelque chose. Quelque chose dans quel sens? Dans tous les sens. S'ils sont dans le milieu traditionnel, c'est qu'ils vont faire des piquets pour les séparer. C'est ça le problème. Et le plus gros perdant, c'est la femme. Parce qu'on fera tout pour opposer son mari à elle et le mari finira par la chasser. Le mari peut regretter après. Mais parce que les parents veulent défendre leurs intérêts. Donc la femme a intérêt à encourager son mari à s'occuper d'abord de son papa et de sa maman. Jusqu'à ce que les deux partent. Est-ce que vous êtes pour, si tu fais le premier, avant sa question, que le mari paie un salaire à sa femme? Non, moi je ne paierai jamais un salaire à ma femme. Pas de salaire? Non. Ah, tu fais la femme, votre question. Professeur, toujours dans le même sujet. Selon vous, comment doivent être répartis les tâches dans un foyer? Le foyer ne peut pas fonctionner de façon cartésienne. Chaque foyer a ses réalités. Il faut tenir compte des réalités de chaque foyer pour répartir les tâches. Et en fonction de ça, c'est pour ça que la femme a un grand rôle à jouer dans ça. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est mal éduquée. Je dis mal éduquée parce que les jeunes garçons d'aujourd'hui ne savent pas préparer. Parce qu'elles se disent, la femme doit préparer pour moi. Si la femme ne savent pas préparer, on va engager une bonne. Mais non. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui doivent éduquer leurs garçons à aller en cuisine. Aller à la cuisine et faire la cuisine. Il faut que les femmes d'aujourd'hui savent cuisiner aussi. Il y a également ce problème-là. Si la femme d'aujourd'hui, pour la plupart, ne savent pas cuisiner. Comme j'ai l'habitude de le dire, elle vous prépare du gervais. Le gervais, c'est-à-dire que le sel. Comme disait l'autre aussi, elle savent faire quelque chose. Non, c'est pas. C'est-à-dire que la femme, aujourd'hui, doit être éduquée de la même manière que le garçon. C'est-à-dire que la femme s'est préparée, le garçon aussi s'est préparé. Parce qu'au moment où la femme sera enceinte, peut-être la grossesse est à terme et qu'elle n'a plus la possibilité de faire beaucoup de mouvements. Est-ce que vous n'avez pas de domestique parce qu'avec des contraintes économiques, l'homme doit pouvoir lui préparer un petit déjeuner. L'homme doit pouvoir lui préparer un déjeuner, un dîner, pour soutenir la femme jusqu'à ce que la femme accouche et après la femme reprend. Donc, tout ce que la femme fait dans le foyer, l'homme doit pouvoir le faire. Et même si la femme a les moyens, elle doit se rappeler que nous sommes en Afrique et qu'elle est une femme au foyer. Pour finir avec ce point, vous avez abordé un dernier aspect. Lorsqu'on est dans un couple, dans un foyer où la femme est plus puissante financièrement que l'homme, comment ça se fait ? Comment les répartitions se font à ce niveau-là ? Si la femme est plus puissante que l'homme dans un foyer et qu'elle est mal éduquée, c'est que l'homme est déjà en enfer. L'homme est déjà en enfer ? L'homme est déjà en enfer. Si la femme est financièrement puissante, plus puissante que l'homme, et qu'elle est mal éduquée, cet homme est en enfer. Parce qu'au jour le jour, la femme ne va jamais rater aucune occasion pour lui signifier son incapacité, pour lui manquer même de respect. La part des femmes, quand la femme ne commence pas à soutenir ou prendre en charge un certain nombre de tâches de façon financière dans le foyer, parce que l'homme est en difficulté, c'est que tout le quartier est au courant. Mais la femme ne peut jamais travailler pendant 30 ans dans le foyer. Parfois, il y a des exceptions qui, parfois, le font, mais sans que personne ne le sache. Il y en a qui, mais c'est rare, mais quand elle va faire un an, deux ans, la troisième année va dire, « Retombez-vous ! » C'est-à-dire, toi, ça, on va chercher quelque chose à faire. Elle ne va pas rater l'occasion pour lui rappeler sa responsabilité. C'est ça, justement, la femme. Mais c'est pour ça qu'elle utilise toutes les questions d'éducation. Si la femme avait reçu une certaine éducation, s'il l'a mis en difficulté, les deux doivent s'asseoir pour dire, « Ok, d'accord, maintenant que tu as des problèmes, est-ce qu'avec les moyens que moi j'ai, est-ce qu'on peut investir dans ça pour que tu puisses commencer en voulant que ta situation t'améliore ? » C'est des choses qu'il faut discuter avec l'homme. Mais généralement, c'est le moment où la femme se dit, « Bon, maintenant, j'ai le pouvoir, donc je peux… » Peut-être qu'en tant que l'homme avait les moyens, il gérait les choses au-dehors. C'est le moment où la femme va profiter pour lui régler ses comptes. Pour lui régler ses comptes. Merci, professeur. Merci. En tant que vue du sujet de ce matin, allez-y. Et comme Abdelkaver l'a dit, on parle aujourd'hui des vertus secrets de la mère. D'entrée, dites-nous, que symbolise la mère dans la tradition ? Dans la tradition, la mère symbolise déjà en un mot l'abondance. La mère symbolise l'abondance tant spirituelle, matérielle que financière. La mère, au niveau de la tradition, symbolise un monde parallèle à notre monde. Et c'est évident parce que… C'est-à-dire parallèle à notre monde commun ? C'est-à-dire qu'un monde de façon fractale dupliquée et qui conserve en son sein tout ce qu'il y a sur la terre mais de façon beaucoup plus subtile, de façon beaucoup plus spirituelle. Mais il ne faut pas oublier que dans la tradition, la mère est une entité. Elle-même, elle est une entité qu'on appelle « roux ». Elle est une entité. Elle est une entité dérivée de Khebiosu. Précisement de Khebiosu Akbe. C'est Khebiosu Akbe qui a « roux ». Et « roux » est aussi « est-tu une entité ? » Maintenant, en dehors du fait que Khebiosu soit une entité, mais elle est en même temps également, quand je dis « roux » la mère, elle est en même temps une demeure. Une demeure pour une multitude d'entités. Donc elle-même, de façon globale, est une entité. Mais en son sein, elle est une demeure pour beaucoup de milliers d'entités. Et à la tête de toutes ces entités-là, il y a la puissance matricielle que nous appelons « aoyo ». Là, je parle de deux entités différentes. Quand on dit « roux », c'est autre chose. Quand on dit « aoyo », c'est autre chose. « Aoyo », c'est la mère. Et quand on dit « mère », c'est la reine mère qui gouverne toutes les autres entités à l'intérieur de l'océan. Mais c'est la déformation des Anglais. Parce que vous savez que l'Inde est le pays qui a beaucoup plus développé l'énergie océanique. Chez eux, c'est comme un Tokyo, c'est comme un ancêtre éponyme. Donc c'est partout. Et ce sont les Anglais qui les ont colonisés. Et les Anglais ont cherché à fouiller un peu plus sur cette puissance matricielle-là. Et ont découvert que c'est une femme, au fait, qui est la mère. Donc la reine mère de toutes les entités qui se trouvent au niveau de la mer. Donc ils l'ont baptisé « momi wata », c'est-à-dire la mère de l'eau. Et c'est cette déformation linguistique qui nous est parvenue par le Ghana au début des années 1900. Et nous, on parle de « momi wata ». Sinon, le nom de la reine mère de la mer qu'on eue ici, c'est « aoyo ». Et l'eau même, en tant qu'entité, est appelée « roux ». Mais quel est le lien avec « akbe taoyo » ? Oui, c'est « akbe taoyo ». Puis c'est « akbe » en fait, c'est une précision quand on dit « akbe taoyo ». C'est-à-dire que « aoyo » qui est le lot de « akbe ». « Akbe » qui est « terrébioso ». Donc, « akbe » est-ce qu'on appelle « akbe » ? » Est-ce qu'on peut pas d'ailleurs avoir quelques légendes, notamment liées à la tradition, qui sont en lien avec « akbe taoyo » par exemple ? Il y en a beaucoup. La première, on estime que le « akbe » a utilisé un « goli ». « Goli », c'est juste une petite mode de terre qui contient à peine 4 ou 5 centilitres d'eau. C'est ce « goli »-là que le « akbe » a utilisé pour étendre l'océan ou la mer sur toute la surface de la Terre. Mais évidemment que nos aînés pensaient qu'il n'y a que cette mer-là, dans cet océan Atlantique, qui nous est propre, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des mers qui sont actives aussi, il y a des mers qui sont passives. Pourquoi « active » et « passive » ? Les mers actives, c'est les mers qui regorgent de vie. De vie, c'est-à-dire des humains ? Non, pas seulement des humains. Des plantes, des phytoplantons, des crustacés, puis des fruits de mer qui y vivent. Et ces mers qui sont actives. Actives parce que vous savez que la mer est influencée par l'énergie aérienne. Et c'est ça qui provoque les vagues. Ça, c'est les mers actives. Mais les mers passives, c'est les mers mortes. Ça ne bouillonne pas à ce niveau ? Ça ne bouillonne pas, il n'y a pas de vie, il n'y a rien dedans. Mais est-ce que ce bouillonnement-là n'a pas un lien spirituel ? Mais évidemment, c'est un lien spirituel avec dents. D'où l'appellation de mamier de dents. Parce que c'est l'énergie aérienne dents qui fait bouillonner. C'est l'air, l'énergie, la puissance de l'air qui fait bouillonner ça. Mais il ne faut pas oublier que nous en avons aussi de trois autres. De trois autres. Nous avons la mer, on pense que c'est bleu, mais elle est blanche, même si elle affiche la couleur bleue. Et nous avons la mer rouge, et nous avons la mer noire. Alors, professeur, quels sont les éléments constitutifs de la mer ? De façon spirituelle, soit des phrases scientifiques, on va parler d'ion, avec tout ce que cela comprend, mais de toute façon, spirituelle. Voilà, spirituelle surtout. La mer est constituée de tous les trois règnes d'éléments qu'on retrouve sur la terre. À l'intérieur de la mer, nous avons les éléments du règne minéral, donc les perles, il y a beaucoup de perles, et c'est des animaux, des fruits de mer, qui produisent également ces perles-là. C'est des perles qui sont aussi rares, comme l'or, comme le diamant. Nous avons par exemple les éléments du règne végétal, donc nous avons des plantes, des arbres, qui poussent à l'intérieur de l'océan, et les éléments du règne animal. Et quand on prend les éléments du règne animal, vous allez retrouver que presque toutes les espèces que nous avons sur la terre, on les retrouve encore dans la mer. C'est comme les éléphants de mer, par exemple, les lions de mer, les tigres de mer, les serpents de mer, et tout ce qui va avec. Donc, c'est un milieu où nous retrouvons, en réalité, un milieu qui est constitué de tout ce qui est constitué effectivement sur la terre. on les retrouve également à l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'il y a des humanoïdes ou des humains à l'intérieur? Parce que ces entités qui sont à l'intérieur se sont révélées à certains hommes et on les a décrits et on les a décrits comme mi-humains, mi-poissons, voilà, mais de façon physique, personne n'a encore la preuve tangible. La preuve tangible, mais parfois, il y a des images qui circulent où on voit parfois de ces caricatures. Oui, souvent, c'est des montages. C'est des montages, oui. Donc, ça n'existe pas véritablement? Je ne peux pas dire que ça n'existe pas véritablement. Mais vous n'avez pas encore vu, vous? Moi, je n'ai pas encore vu. Mais ce qui est sûr, si c'est ces entités-là qui sont à l'intérieur de l'océan, ces entités qui se sont révélées à l'homme, en voulant se révéler à l'homme, elles ont forcément révélé leurs characteristics physiques. C'est comme les Azizagüi, par exemple, qui sont de petits nerfs avec des cheveux comme Rasta qui couvrent même leur visage. Ces entités qui sont révélées aux hommes et les hommes ont vu ou ont compris leur apparence physique. C'est comme les Tauros également, qui sont complètement différents des Azizagüi et Rosso. C'est comme également les dents, par exemple, qu'on voit. Donc, c'est des entités qui peuvent prendre des formes physiques pour se révéler à l'homme. Maintenant, ces formes physiques-là sont réellement tangibles. Je suis un homme spirituel, certes, mais je suis aussi scientifique. Vous êtes aussi scientifique. Vous avez parlé de la mer blanche, de la mer rouge et de la mer noire. Quelles sont les spécificités de part et d'autre et quelles sont les interrelations? Les interrelations, c'est que toutes les mers sont connectées, sur la surface de la Terre sont connectées. Même s'il y a des limites, je dirais, des limites plus ou moins virtuelles entre les mers, mais les eaux se retrouvent à des frontières même si elles ne se mélangent pas. Au niveau de notre tradition, la mer active, donc la mer bleue d'abord, pour ne pas dire la mer blanche, est beaucoup plus utilisée pour toutes les formes de pratiques spirituelles positives, mais parfois pour des fins de neutralisation, de purification. Mais par contre, la mer rouge est une mer qui est beaucoup plus utilisée pour des connaissances de défense et d'autodefense, donc pour combattre. Par contre, la mer noire, c'est une mer qui porte en elle déjà la gêne du désenvoutement. C'est une eau qui détruit tout ce qu'elle touche en matière d'énergie. Alors, professeur, quelle est l'utilité de l'eau de mer? L'utilité de l'eau de mer, au niveau de la tradition, ça va dans presque tous les sens. Parce que l'eau de mer, ça fait partie des éléments qu'on utilise beaucoup plus dans la tradition. Mais il faut également dire que son premier principe, c'est déjà de purifier l'individu. Donc, le fait de se baigner naturellement avec l'eau de mer, bien sûr, qu'on peut associer d'autres éléments, par exemple, c'est comme quand on utilise l'eau de mer triturée avec du rameau et qu'on se lave avec, ça permet de vous purifier, de purifier votre aura et de vous débarrasser des mauvaises vibrations qui pouvaient créer des empêchements, des incapacités à vous amener à bout, des blocages, ça permet de vous en débarrasser. Mais également, ça permet aussi de neutraliser les enchantements. Parce que vous savez que dans la quête de pouvoir dominer le mené de vos vies, donc le garçon d'autrui, tel qu'on avait soulié à l'entame de votre panel tout à l'heure, on va chercher des connaissances qu'on appelle aujourd'hui pour enchanter l'homme, pour le canaliser, le maîtriser et tout ça. C'est pour ça que nos aînés utilisaient l'eau de mer qu'il faut chercher avant le lever du soleil. C'est-à-dire que vous allez tôt le matin au niveau de la mer, vous prélevez l'eau avant le lever du soleil que vous gardez et régulièrement sur sept jours consécutifs ou sur neuf jours consécutifs pour les hommes, vous prenez juste un petit vétal commun. Si, c'est à titre curatif, si entre-temps, la femme avait eu à faire des choses pour vous enchanter, pour vous dominer, afin de pouvoir vous soutirer vos maigres salaires, vous allez vous retrouver. Mais c'est-à-dire que si elle le refait après, ça va encore agir. Donc ce qui fait que périodiquement, mais c'est tous les trois mois, il faut boire ça, au moins une semaine, donc sept jours ou neuf jours pour retrouver ses esprits de façon régulière. Donc, il y a beaucoup d'autres usages qu'on peut faire aussi avec l'eau de mer. Parlons toujours des vertus secrets de la mer. Est-ce que la mer nécessite un parcours initiatique ? Aucun parcours initiatique. Au cas ? Non, c'est une richesse que la nature a mise à notre disposition. Tout le monde initié comme l'on l'initier peut également utiliser. Maintenant, si vous ne connaissez pas les codes, il faudrait qu'on vous les transmettre. C'est tout. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du bain avec les rameaux. Est-ce que ce bain-là se fait ? Après ce bain-là, est-ce qu'on se nettoie le corps ? Ce n'est pas obligatoire de se nettoie le corps et ce n'est pas interdit non plus de se nettoie le corps. Il est sûr de prendre, de trituer le rameau dans l'eau de mer et que vous prenez votre bain avec. Laissez peut-être sécher quelques minutes et puis après, vous pouvez vous habiller. Alors, en d'autres... Je voudrais, si Abdel Kalia me permette, on entend parfois des personnes dire que telle personne n'est pas habile à s'approcher de la mère, telle personne est... Il est interdit à tel ou tel individu de s'approcher de la mère. Qu'est-ce qui explique cela ? Est-ce que c'est parce que à cause de... Je ne sais pas, sur le plan spirituel toujours, est-ce que c'est lié à des... C'est le phare qui l'interdit ? Le phare révèle. Le phare interdit, pas le phare révèle. Vous savez, nous avons des individus de façon naturelle qui sont liés à des entités. Nous sommes tous d'ailleurs liés à des entités. On est tous liés à des entités, mais à des entités diverses. Diverses, voilà. Nous avons des individus hommes comme femmes qui sont liés à des entités aériennes. On en a à des entités du feu cosmique, à des entités telluriques. On en a dans ce même registre-là qui sont liés à des énergies océaniques. Si vous êtes liés à l'énergie océanique, donc à des entités marines, et que vous n'avez pas conscience et que vous commencez par fréquenter le milieu marin, vous risquez d'être emporté par les vagues. C'est ça, justement, le rôle. Parce que les entités se disent, ah, qui est, c'est notre homme, c'est notre femme. Et quand elles n'ont pas conscience, ils vont la tirer. Et généralement, celles qui sont liées à ces entités-là, à ces entités marines, ont beaucoup plus de facilité à aller vers l'océan et se retrouvent de façon à l'aise parce que c'est leur demeure, au fait. C'est leur résidence, au fait. Donc, ils vont se retrouver un peu à l'aise. Mais il faut faire très attention. Donc, au niveau du feu, si vous faites l'initiation, le feu vous révèle que vous êtes lié aux entités marines. Donc, faites attention. même si vous devez aller au niveau de l'océan, ne rentrez pas dans l'eau, mettez-vous à une bonne distance pour éviter l'écart de noyade. Et qu'en est-il pour une dernière, qu'en est-il des personnes qui sont nées, par exemple, sous le signe de feu? Les personnes qui sont nées sous le signe de feu n'ont pas trop d'influence ou ne sont pas trop influencées par l'océan s'il n'y a pas une énergie océanique au niveau de leur signe. Maintenant, ceux qui sont nés sous le signe du feu, s'ils n'en ont pas conscience, s'ils ne prenaient pas toutes les dispositions pour se mettre en amont avec le feu, à chaque fois qu'un, par exemple, c'est une femme qui va vouloir préparer, elle sera bougée par le feu. À chaque fois, elle sera bougée par le feu. Chaque fois, elle sera bougée par le feu. Et même l'incendie peut surgir de sa demeure si elle n'est pas en amont et si elle est réellement issue du feu cosmique. Alors, lorsqu'on parle de feu, on sait que le feu et l'eau ne font pas bon ménage, est-ce qu'il y a des signes de phare sur lesquels lorsque vous êtes durant un feu, vous ne devez pas mettre pieds dans l'eau de mer? Il y a des signes du phare où on retrouve le feu cosmique et ce n'est pas conseil de mettre les pieds, pas seulement dans l'eau de mer, mais dans l'eau de façon générale, de ne pas durer dans l'eau de façon générale pour ne pas éteindre l'énergie vitale en soi. Mais, paradoxalement, nous avons beaucoup de signes qui contiennent du feu cosmique, mais également de l'eau douce comme de l'eau de mer. Alors qu'en tant qu'eau de mer, vous devez aller à l'océan, en tant qu'eau douce, vous allez à la rivière ou au niveau des lacs, au niveau des fleuves. Donc, tout ça, c'est une question d'équilibre et d'harmonie qu'il faut faire. Il y a une différence entre le bain que l'on fait à la mer, le bain de l'eau de mer que l'on fait à la mer même et ce qu'on prend l'eau, on va le faire à la maison, chez soi. Il n'y a pas de différence. Est-ce que l'on est dangereux? Juste que l'on est dangereux. Justement, dans le sillage, est-ce qu'il y a une différence entre le bain qui est fait à la mer du soleil, le bain qui est fait en plein soleil et le bain qui est fait peut-être à la mer 22-23 jours? Il y a des bains spécifiques. Il y a des bains où il faut le faire avant le lever du jour, donc avant le lever du soleil. Et généralement, les bains de purification, de prospérité, d'élévation matérielle et financière, il faut les faire les matérielles. Même si celui qui vous donne la connaissance ne vous le dit pas, je dis bien, les bains de purification, les bains de prospérité, les bains d'élévation matérielle et financière, il faut les faire tôt le matin. Très tôt. Très tôt le matin. Par contre, les bains de substitution, ce que nous appelons coudion, il faut les faire les soirs, c'est-à-dire la nuit, après 22h, 23h. Ça, c'est les bains de substitution. Maintenant, il y a d'autres formes de bains, par exemple, pour Aziza Guingham, pour nettoyer son étoile et faire briller son étoile, ces bains-là, il faut les faire en weroté, c'est-à-dire qu'au moment où le soleil est au zénith, donc entre midi et 13h, il faut faire ces bains-là pour faire briller son étoile. Donc, chaque bain a une période spécifique. Alors, pour ça, on parle toujours de bains. Vous avez dit tout à l'heure, on sait que la mer a des vertus spirituelles et tout, et vous avez dit tout à l'heure dans vos propos qu'il y a des bains qu'on fait avec, par exemple, la feuille de rameau avec lequel on met l'eau, on crouture, exactement. Est-ce que, je voudrais savoir, quel autre type de bain peut-on faire avec l'eau de bain? Il y en a, on dit que... Est-ce qu'il y a d'autres feuilles qui ont des soucis de travail, par exemple, que vous n'avez pas, mais que vous voulez avoir, un enfant que vous n'avez pas, que vous voulez avoir, il y a une feuille que nous appelons Sema. On appelle ça encore Aki Koma. On appelle ça encore Dioguema. C'est avec cette feuille qu'on crouture avec l'eau de mer et avec un usage régulier. Ça peut s'étendre sur 7 jours, 9 jours, 16 jours, même 21 jours que vous croutiez tous les jours, tous les matins, vous croutiez la feuille de Aki Koma dans l'eau de mer. Ça permet d'appeler de façon irrésistible et de façon sûre quelque chose dans votre vie. Et c'est ça, on dit C'est-à-dire que quand le destin appelle l'enfant sur la feuille de Aki Koma, l'enfant ne manque pas de venir. Donc, vous pouvez appeler le travail que vous n'avez pas de force pour que le travail arrive. Vous pouvez appeler l'enfant que vous n'avez pas de force pour que l'enfant arrive. Donc, la nature se met en branle pour créer les conditions nécessaires pour favoriser l'avenir de cet enfant-là. Donc, c'est quelque chose que vous voulez ou même un homme qui est parti que vous voulez qu'il revienne, une femme qui est parti que vous voulez. Ça permet d'avoir quelque chose qu'on n'a pas mais qu'on veut avoir qu'on tretue le Aki Koma dans l'eau de mer sur une longue durée. Le matin très tôt ? Le matin très tôt. Alors, par rapport au bain du matin très tôt, est-ce que ce bain-là se fait avant le bain ordinaire au savon ? Il faut le faire avant le bain ordinaire au savon. Il faut toujours le faire. Lorsque je prends le cas d'Espèce-là, ça veut dire qu'on tritue les feux de rameau dans l'eau de mer, mais on finit de se laver avec le savon. Non, non, non. Vous utilisez l'eau de mer, le baie de purification d'abord, avant d'utiliser, si éventuellement vous voulez utiliser du savon, utilisez du savon. C'est-à-dire que vous vous asseoir au premier baie. Il faut que ce soit la première eau qui touche votre corps, qui touche votre aura, qui touche votre esprit et votre âme. Ce matin-là. Alors, toujours parlant de vertu de l'eau de mer, de l'eau de mer également, puisqu'on parle de la mer, on parle de son eau également. Boire l'eau de mer, qu'est-ce que c'est, vertu ? De façon naturelle, boire l'eau de mer apporte... Mais je ne conseille pas ça à ceux qui sont sous l'effet de l'hypertension. Donc, elle peut être dangereuse ? Oui, ça peut être dangereuse, parce que ça augmente la tension. Ça augmente la tension. Donc, si vous êtes sous traitement, c'est bon. Là, si vous prenez, vous savez que le traitement est là pour réguler la tension. Pour atténuer. Pour atténuer. Donc, boire l'eau de mer, ça donne de vie et de vitalité à l'individu. Ça donne plus de vitalité à l'individu, de façon naturelle. Donc, c'est comme un dopant. C'est vrai que ça ne vous crée aucune dépendance. Le jour où vous décidez d'arrêter, vous arrêtez, c'est tout. Mais c'est que le boire l'eau de mer, régulièrement, vous donne beaucoup plus de tonus, de vigueur pour mouvoir, pour agir, pour interagir. Mais également, c'est beaucoup plus conseillé aussi pour les enfants flemmards. Quand vous avez un enfant et tout, vous dites, bon, parfois on le dit comme le dit chez nous. Et qu'il procrastine beaucoup. Voilà. On dit, bon, il est un peu yéinant, quelque chose comme ça. Et on met toi à demain aussi souvent. Voilà, nonchalant et tout. Il n'est pas actif. Il faut lui faire boire régulièrement de l'eau de mer. Ça le rend beaucoup plus actif, beaucoup plus réactif, au fait, à tout ce qui se passe. Mais, professeur, on sait très bien que l'eau de mer, elle est salée. Oui. Et on sait que l'excès en toutes choses nuit. Oui. Et est-ce que le fait de le prendre tous les jours, bien d'être habitué à le prendre, ne va pas encore créer d'autres problèmes, peut-être sur le plan spirituel ou... Non, 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 je ne pense pas. Mais vous n'allez pas passer toute votre diable à l'eau de mer. Ça va pas être la tasse de café. Voilà. Parlons de l'eau de mer. Vous allez me dire, quelle est l'utilité d'avoir de l'eau de mer dans une calabasse ou dans un vase chez soi ? Quand vous avez l'eau de mer dans votre environnement immédiat, si elle est ouverte, si elle est fermée, c'est parce que ça préserve toutes ses caractéristiques. Mais si elle est ouverte, elle dégage des vibrations de purification dans l'environnement. C'est-à-dire qu'elle renvoie toutes les ondes négatives, toutes les mauvaises vibrations qu'il y a dans l'environnement. Elle renvoie tout ça là. Et après, vous allez considérer que ça va se sécher ou quand vous allez goûter, ce n'est plus salé. Ça perd complètement de ça. Mais il faut que ça reste ouvert. Il faut que ça reste ouvert. Mais ce qui est fermé ne fait rien. Mais est-ce que dans cette eau-là, parfois, on doit y ajouter des éléments ? Non, pas forcément. Naturellement, elle est prédisposée pour renvoyer tout ce qui est négatif. Mais lorsqu'on veut dupliquer ? Lorsqu'on veut dupliquer, ça, c'est autre chose. Là, si c'est pour la purification, on ajoute, par exemple, les feux liturgiques de purification. Si c'est qu'on veut qu'il y ait la prospérité dans l'environnement, on ajoute les feux liturgiques de la prospérité. Lorsqu'on veut qu'il y ait certaines protections et autodéfense, on ajoute les feux liturgiques d'autodéfense. Quand je parle des feux liturgiques de purification, je parle de Kessoukessou, de Désésigé, de Hakikon, de Nyaïa, de Sifaman, de Afama. Quand on parle des feux liturgiques, par exemple, de prospérité, je parle de Ouéadjé, Olippé, Wanitché, Djaménikou, Sajou, ainsi de suite. Mais parfois, on voit des personnes qui, quand ils ramènent l'eau de mer à la maison, par exemple, ils peuvent compter peut-être 7 cailloux, 4 cailloux ou 8 cailloux qu'ils mettent à l'intérieur ou parfois des coquilles au bord de la plage, des coquillages qu'ils mettent à l'intérieur. Ça a quelle vertu, ça, par exemple ? C'est pour réclamer justice. Réclamer justice ? Quand vous mettez le caillou dans l'eau de mer, c'est pour réclamer justice. Quand vous y ajoutez des coquillettes, c'est pour obliger la prospérité à se manifester. Lorsqu'on met les coquillages à l'intérieur. Voilà, justement, pour parler des coquillages, là, lorsque, là, je vais faire déjà la méthodomie du contenu dans le contenant. Est-ce que l'eau de mer peut être mise dans n'importe quel récipient ? Est-ce que c'est dans une jarre que ça se met avec les coquillages à l'intérieur ? Ou ça se met dans un local blanc, ou bien dans un vase blanc, ou dans un bol noir ou rouge ? Il est conseillé de mettre l'eau de mer déjà dans un contenant qui ne soit pas un conducteur électrique. Donc, pas dans un récipient en métal. En métal. Comme les bols de 65, comme on dit, là. Voilà. Maintenant, mettre l'eau de mer également dans les vases en terre cuite, par exemple, ça ronge la terre cuite et ça détruit la vase. Donc, c'est beaucoup plus conseillé de mettre ça soit dans des porcelaines, soit dans des plastiques, ou d'autres formes d'isolant qui ne soient pas un conducteur électrique. Quelle est la couleur ? Blanche, rouge, noir ? La couleur blanche ou la couleur transparente ? Violette ? Non, non, non. Blanche ou transparente, tant mieux. Donc, les vases qui sont faits en forme d'argile sont proscrits ? Non, ce n'est pas proscrits, mais si vous mettez l'eau de mer dedans, l'eau ronge ces vases-là, la terre, jusqu'à percer ça. D'accord. Oui. Alors, on parle toujours du bienfait de l'eau de mer. Est-ce qu'il y a des revers parfois lorsqu'elle est mal maniée, cette eau-là ? Oui, il peut y avoir des revers. Je ne peux pas donner des exemples pour que les gens n'aillent pas l'expérimenter. Parce que vous savez, au niveau de l'eau de mer, il y a plusieurs entités qui l'animent. Et au nom de ces entités, nous avons les divinités en griffes. Donc, quand je parle des divinités, je parle de toutes les divinités confondues qui animent l'eau de mer. Je parle des défunts, des morts qui animent l'eau de mer. Parce que tous ceux qui décèdent sur la terre vont déposer leurs têtes eux-mêmes dans l'océan. C'est pour ça qu'on parle de Meon, Kubo, Yataho. Tous ceux qui décèdent vont déposer leurs têtes, on m'a dit, leurs esprits au niveau de l'eau de mer. Et après, il y a des entités célestes. Des entités qui ne sont pas des entités terrestres. Qui viennent de façon ponctuelle ou de façon plus ou moins permanente pour accomplir quelque chose pour une mission ponctuelle. Et après, repartent. Donc, ces entités célestes-là ne dépendent pas du tout de nous. Les êtres terrestres, les divinités qui sont dans l'océan, oui, dépendent de nous. Les défunts également dépendent de nous. Donc, il y a le fait qu'on peut utiliser l'eau de mer pour ébranler ces défunts-là et les conduire négativement comme on peut les ébranler pour les conduire positivement. On peut également ébranler les divinités et les conduire positivement comme on peut les ébranler pour les conduire négativement. Mais les entités célestes, non. Les entités célestes ne sont là que pour recueillir nos doléances et les porter au grand divin. Pour que si éventuellement nous méritions une grâce, que cette grâce-là rejette sur nous. Mais si on ne mérite rien, on n'aura rien du tout. Alors, professeur, si vous permettez, on dit souvent que l'eau de mer peut permettre de faire un désenvoutement. Oui, évidemment. Mais à part cet aspect-là, quels sont par exemple les maladies ou bien les maux que l'eau de mer peut guérir? Généralement, l'eau de mer agit sur les problèmes cutanés. C'est pour ça que quand on prend l'habitude de se laver avec l'eau de mer, de façon... Je ne recommande pas aux gens d'aller se jeter dans la mer pour qu'ils veulent se laver. C'est dangereux. Aller prélever l'eau, ramener à la maison et laver voir avec. Ça, soyez naturellement les problèmes cutanés que nous rencontrons. En dehors de ça, ça peut également guérir d'autres maladies. telles que les maladies du sang, il s'agit aussi sur la leucémie, il s'agit aussi sur les cancers. L'anémie? Non, je parle de la leucémie. La leucémie, c'est le cancer du sang. Alors, deux questions précises par rapport à la tradition. Le sac-atat de l'océan, est-ce que vous en parlez? Et dites-nous également, est-ce que l'on fait des sacrifices à la mer? Il n'y a pas de sac-atat dans l'océan. Il n'y a pas de sac-atat dans l'océan? C'est la sorte de divinité qu'il n'y a pas dans l'océan. Pourquoi? Parce que la résidence du sang-atat, c'est exclusivement sur la terre ferme. Mais certains estiment que l'océan est également sur la terre. Oui, certains sont sur la terre, mais le sang-atat n'a pas sa place là-bas. Mais, par contre, les sang-atatat qui sont installés sur la terre, périodiquement vont renouveler leur puissance dans l'océan. Presque toutes les divinités. Chaque année, toutes les divinités retournent à l'océan pour se revivifier, mais également recevoir de nouvelles perspectives, mais aussi de nouveaux principes célestes édités. Parce que les divinités n'obéissent pas à nos voies terrestres. C'est pour ça qu'ils ne sont pas conclables de ce qu'on leur fait faire. Mais, ils obéissent à des principes qui sont purement célestes. Ils dépendent directement de Dieu. Même si c'est les hommes qui les constituent. Alors, est-ce qu'on fait des sacrifices à l'océan? Est-ce qu'on peut y moller un mouton dans l'océan? Est-ce qu'on peut y moller un bœuf dans l'océan? Est-ce qu'on peut laisser engloutir un bœuf dans l'océan? Est-ce qu'on peut faire des libations au bord de l'océan? Qu'en est-il, évidemment, lorsqu'on a la quête de la propitiation? Ce que je peux vous dire, c'est vrai qu'on peut y moller des choses au niveau de l'océan, mais cela requiert forcément que vous soyez initié, que vous soyez identifié et que vous possédez le non-secret de l'océan. L'océan a un non-secret. On fait l'immolation dans l'océan ou dans l'océan? On peut le faire dans l'océan comme on peut le faire à bord de l'océan. Je ne conseille pas trop si vous ne détenez pas le non-secret et que vous ne fassiez pas l'origine d'identification à l'océan. Il faut oublier cela. Mais ce que tout le monde peut faire, c'est de demander des opportunités, des grâces, des bénédictions, de l'élévation au niveau de l'océan à partir des douceurs et des senteurs. Quand je parle de douceur et des senteurs, à partir de douceur, je parle des sucreries, je parle du lait, je parle du miel, je parle des fruits, par exemple, et je parle des oeufs. À partir des senteurs, je parle du parfum, je parle des talcs, par exemple, je parle des encens, par exemple, et les essences essentielles, là, je parle de ça. Donc, vous pouvez apporter ces choses-là au niveau de l'océan. Mais en matière de fruits, les entités célestes, comme les autres entités, partagent beaucoup plus les fruits ronds. Donc, quand vous offrez beaucoup plus des fruits ronds... Parce que pas des fruits ronds, on fait orange, ananas... Orange, ananas, les pommes, les poires, les raisins, voilà, et tout ce qui va avec. Donc, quand vous faites ça, vous êtes sûr que votre enfant peut aller jusqu'au niveau des antilles célestes. Parce qu'un, c'est beaucoup plus... elle, c'est beaucoup plus les fruits ronds. Mais les autres aussi, s'en régalent également. Donc, le mieux, voilà, c'est ce qu'on peut offrir. Maintenant, pour l'offrande, il faut apporter aussi de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes. Et forcément, pour vous annoncer, vous vous annoncez, j'aimerais avec deux œufs, que vous passez sur tout le corps pour établir un lien d'ADN direct entre vous et l'océan. Parce que quand vous allez finir de faire votre offrande, donc d'apporter des fruits à la mer, d'apporter tout ce que vous voulez et que vous partez, il faut que l'océan puisse vous identifier. Or, l'océan ne détenant pas l'énergie tellurique, ne peut pas vous identifier à partir de votre plante des pieds. Donc, on s'identifie avec son ADN en passant les œufs sur le corps pour que les œufs soient imprégnés de votre sueur, de votre ADN que vous jetez dans l'océan. Et eux, quand vous allez finir de faire votre offrande et qu'il s'agira de vous retourner l'ascenseur, à partir de cette odeur-là, ils vont remonter jusqu'à vous, même si vous retournez à 1000 km ou à 10 000 km. Avec la permission de l'article, je vais vous poser trois questions en une. Vous allez répondre ensemble. La première, c'est de savoir qu'en est-il de ceux qui prennent l'eau de mer pour en faire un parfum ? La deuxième, le bain de l'eau de mer mélangée à l'eau de coco, quelle est sa portée ? Et la troisième, comment on fait la représentation du réceptacle de l'océan chez soi ? Est-ce que parfois on peut le faire avec du sable, de l'eau, avec des œufs ? Qu'en est-il véritablement de ceux qui veulent avoir l'énergie océanique apportée dans leur chambre, dans leur chambre à coucher ? Déjà, l'eau de mer avec d'abord les senteurs, donc le parfum, c'est pour d'abord se purifier et également c'est pour que tout le monde vous accepte. Donc, on peut en faire comme un parfum. Un parfum, ça veut que tout le monde vous accepte, que tout le monde vous aime, en fait, en même mot. Ça veut que tout le monde vous aime. Voilà. Pour rentrer dans un milieu, que tout le monde vous apprécie, même de loin, qu'on vous apprécie, qu'on vous aime. Voilà. Ça, c'est ça. Maintenant, par rapport à l'eau de coco, ça fait deux fonctions à la fois. La protection, pour qu'aucune agression étrangère, aucun envoûtement ne vous atteigne, mais en même temps, ça a su également la prospérité. Ça vous permet d'avoir des opportunités. Ça ne peut pas être de petits trucs, mais de petites opportunités de 10 000, de 20 000, de 100 000, quelque part, ça vous permet d'avoir ça. Lorsque le bain est fait avec l'eau de mer, l'eau de coco et de la senteur à la fois. C'est que vous aurez la purification, vous aurez la protection, vous aurez également les petites opportunités, ça et là, et vous serez aimé par la grande masse également. Alors, par rapport aux réceptacles, comment... Par rapport aux réceptacles, je ne peux pas livrer le secret. Parfois, on voit, vous poussez dans ce retranchement-là, on voit peut-être une porcelaine blanche avec... Avec du sable de mer. Le sable de mer, on met un peu d'eau, un peu de poudre. Et on met un oeuf dessus. Et parfois, c'est un oeuf, parfois, on met trois oeufs, par exemple. Oui, ça, c'est ce que... C'est pour le commun d'un motel. Mais avant de prélever le sable, il y a des rituals spécifiques. C'est pour ça que j'ai dit, ça va être un peu compliqué. Mais après avoir prélever le sable, il y a des choses qu'on fout en bas avant de mettre le sable dessus. Mais lorsqu'on l'a avec soi, quelle est sa portée ? Quelle est son intérêt ? La portée fondamentale de la mer, c'est de vous assurer l'abondance alimentaire, matérielle, financière. Ça va pour la boutique également. Ça va pour la boutique également. Ça va pour la boutique. Et dernière question, avant de laisser ça y aller, pour ne pas qu'il y ait cette question-là, quel est l'intérêt d'avoir de l'eau de mer à côté de son lit ? L'intérêt d'avoir l'eau de mer à côté de son lit... Ou sous son lit ? Non, pas forcément sous le lit, mais à côté de l'eau. Si ce n'est pas ouvert, ça ne sert à rien du tout. C'est là que vous allez utiliser de te dire. Mais si c'est ouvert, ça vous protège au cours de votre sommeil. Contre éventuellement les esprits malins qui sont venus perturber votre sommeil. Parce que vous savez que c'est au cours du sommeil qu'on envoie beaucoup de choses dans votre aura, parce que vous n'êtes pas en éveil, pour que l'aura soit active et tout ça. Donc, ça vous met à l'abri, au fait, des persécutions nocturnes. Alors, professeur, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Un petit commentaire pour Thierry. Je veux dire que c'est une richesse qui n'est pas donnée à tous les peuples, parce qu'il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas d'ouverture sur la mer, qui sont obligés de se déplacer sur plusieurs milliers de kilomètres ou centaines de kilomètres pour retrouver et bénéficier de ses vertus. Donc, ceux qui en ont doivent en profiter au maximum. Et ceux qui sont loin de ça, je pense que c'est une possibilité naturelle. Ça n'a rien à voir avec la soie, ça n'a rien à voir avec le vodou. Rien, c'est une possibilité naturelle que la mer nous donne, que la nature nous donne, que Dieu nous donne pour que nous puissions un temps soit peu régler les petits soucis, les visiteurs de la vie et nous en sortit. Donc, moi, je pense qu'il faut l'utiliser abondamment, il faut l'utiliser convenablement, il faut même en abuser en entier d'usage pour son épanouissement personnel. Mais il faut éviter d'aller jeter des piquets là-bas ou d'aller jeter des cadenas ? Non, 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 on ne jette pas de cadenas dans la mer, on ne jette pas de piquets dans la mer. Maintenant, généralement, si vous retrouvez des cadenas dans la mer, c'est pour sceller un lien avec un être cher. C'est-à-dire que j'aime bien cette femme-là, je ne veux pas qu'elle me quitte. Je fous les deux dans le cadenas et puis je jette ça dans la mer et puis là, c'est terminé. Merci à vous, David Kofiaza. Merci à vous, Atifar. David Kofiaza, je rappelle qu'il est prêtre de fa, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Il est également le grand consommateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mais au Nord. Merci à vous pour ces divers enseignements. Merci pour ces échanges très enrichissants. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve lundi prochain pour Free Matin, mais je serai avec vous dans l'émission de demain, notamment pour quelques rubriques et également quelques animations. Portez-vous bien et à très bientôt.